Il n'y a pas tout le monde ! Alors, aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur la même problématique, essayer de comprendre comment je fais pour créer une entreprise. Quel statut ? Quel régime d'imposition ? Alors, c'est un vrai casse-tête chinois. Voilà, moi je continue auprès de beaucoup d'organismes publics et autres, je continue dans les recherches et de privé, expert comptable, comptable, avocat, voilà. Alors, si je vous fais le point de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, voilà, je vais essayer de vous le restituer, mais faites-vous vos propres recherches. Parce que mes données quantitatives sont peut-être plus d'actualité ou tout simplement, je ne suis pas une spécialiste du droit et peut-être que ce que je vous retranscris n'est pas à jour ou n'est pas bon. Donc, faites-vous votre propre synthèse. Alors, moi, ce que j'en ai compris, c'est dans l'axe entreprendre, quel statut je peux choisir si je suis multi-activité ? Alors, les premiers à retenir, ce serait le statut de micro-entreprise ou société EURL et SASU. Voilà. Alors, exemple, voilà, si vous souhaitez vous mettre en multi-activité. Ah bon, avant ça, je vais vous donner le plan détaillé de ma présentation. En fait, dans une première partie, on va traiter la comparaison des statuts en prenant le cas d'une structure en société unipersonnelle. On va comparer les propriétés juridiques de ces structures, c'est-à-dire la SARL, la EURL et la SASU. Voilà, je vais faire un tableau comparatif de tout ça. Puis, dans une deuxième grande partie, on traitera des règles d'imposition dans le cadre de l'EURL et on fera une matrice SWOT, c'est-à-dire, en fait, une analyse stratégique des forces, faiblesses, opportunités et menaces des EURL. Puis, on s'intéressera dans la troisième partie à la règle d'imposition dans le cadre de la SASU, la SASU ou encore SAS Unipersonnel. C'est une société d'action simplifiée. Puis, dans une quatrième partie, on abordera, en fait, la comparaison entre la micro-entreprise, VS, URL ou SASU. Voilà, la micro-entreprise, c'est la forme la plus simple qu'il existe actuellement. Et pour terminer dans cette cinquième partie, voilà, moi, je vous ferai une mise en pratique et une illustration de la difficulté de trouver un statut en multi-activité quand vous souhaitez être consultant ou trader. Voilà. Donc, on reprend cette première partie. Allez, on est parti, on est parti. Donc, si vous souhaitez être consultant, trader, vous êtes actionnaire, par exemple, en holding, par financement participatif, etc., etc., comment vous englober toutes ces activités pour répondre à un cadre légal ? Et je dirais même presque, essayer de cibler quand même une optimisation fiscale. Voilà, pour arriver au moins à l'indépendance financière et essayer de persister dans vos actions. Voilà, ne pas être trop taxé pour ne pas perdre le bénéfice de vos activités. Donc, pour faire ça, vous avez différentes possibilités. Donc, si vous êtes consultant, trader, actionnaire, en holding, en financement participatif, vous pouvez être qualifié de travailleur non salarié. Si vous faites du portage salarial, de la gestion de patrimoine, agent immobilier, par exemple, etc., vous pouvez être travailleur salarié, voilà, ou travailleur non salarié. Donc, il y a différents statuts possibles. Alors, donc, la particularité de tout ça, c'est qu'on a les mêmes difficultés. Il est vraiment très difficile de trouver son statut, en fait, pour exercer une activité dans laquelle, en fait, l'autre entrepreneur, il va pouvoir opérer en multi-activités. Voilà. Qu'est-ce qui va le conditionner ? C'est le jeu de quel statut je vais choisir, pour quelle imposition, pour quel montage juridique, pour quelle fiscalité, en fonction de quoi, quel est mon business plan prévisionnel, quelle sera mon activité principale, la secondaire, comment je les déploie, dans quel temps, lesquels je priorise, est-ce que je vais fonctionner au régime réel simplifié, au réel simple, ou de la micro-entreprise. Si je fonctionne sous société, quels frais de gestion comptable, je vais prévoir quels sont les frais d'avocat nécessaires, les frais de comptable, les frais de tiers à engager, etc., etc. Donc, je vais faire avancer un petit rappel sur le cadre réglementaire. C'est que si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne pourrez vous déclarer qu'une fois. Par contre, à l'intérieur, vous pourrez bien déclarer plusieurs activités. Donc ça, en quelque sorte, c'est le régime le plus simple. Voilà. Mais, en fonction de votre chiffre d'affaires prévisionnel, ou de votre désir d'imposition sur la société, sur le revenu, vous pourrez envisager de mettre en place une structure avec un montage un peu plus complexe. Et par exemple, réaliser une société, on va dire, unipersonnelle, la EURL ou la SASU. Voilà. Donc, dans cette première partie, on va faire une comparaison, comme je vous l'ai dit, entre les structures des différentes sociétés unipersonnelles qui pourraient exister. Voilà. Donc, ce qu'on va distinguer, en fait, c'est la SARL, le URL et la SASU. Donc, déjà, pour vous mettre en évidence le premier élément qui va imputer ces statuts juridiques, en fait, c'est déjà le nombre d'associés. Dans la SARL, on en aura deux au minimum, personnes physiques ou personnes morales. Voilà, qui pourra atteindre 100 maximum. Dans l'EURL, vous n'aurez qu'un seul associé qui sera une personne physique ou une personne morale. Dans la SASU, c'est pareil, un actionnaire minimum et après, 100 maxi, personnes physiques ou personnes morales. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur l'EURL, c'est quoi ? Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est l'entreprise, ou pas. C'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. En fait, pourquoi je fais la comparaison avec la SARL ? Parce que ça revient à monter une SARL unipersonnelle. Voilà. Et donc, on comprend en ce sens que votre EURL, elle sera soumise aux règles juridiques de la SARL. Et enfin, j'ai voulu comparer l'EURL également à la SASU. C'est ce qu'on va voir. Donc là, je vous l'ai dit, le premier élément qui distingue, c'est le nombre d'associés. L'EURL, la SASU, c'est une personne. Voilà. Pouvant être physique ou morale. Si on regarde maintenant le capital social, dans le cas de la SARL, en fait, le montant, il est libre. Là, vous aurez la possibilité de mettre en place, enfin, d'avoir une libération différée dans 20% en fait du minimum des apports. et vous devrez libérer le solde, en fait, dans 5 ans. Pour l'EURL, c'est la même chose. Pour la SASU, c'est la même chose, sauf que le montant, il est toujours libre et vous avez une possibilité de libération différée de 50% minimum des apports. des apports et la libération du solde, elle devra apparaître également dans les 5 ans. Si on regarde maintenant la direction, la direction de la SARL, donc là, elle sera dirigée par un ou plusieurs gérants en personne physique qui peut être en fait un des associés. Voilà. L'EURL, là, pareil, ce sera dirigé par un gérant obligatoirement qui sera une personne physique qui peut être un associé unique ou un tiers. Pareil. Pour la SASU, là, par contre, vous aurez en direction, ce sera dirigé par un président qui sera, lui, une personne physique ou une personne morale ou un organisme collégial. Voilà, un organe collégial. C'est ce que vous aurez défini dans vos statuts. Si maintenant, on s'intéresse à la prise de décision, dans le cadre de la SARL, la prise de décision, elle sera mise en place par le gérant ou alors vous aurez des assemblées générales ordinaires quand ça dépasse le pouvoir du gérant ou alors des assemblées générales exceptionnelles. Voilà. Donc ça, ça présuppose des coûts de gestion aussi pour mettre en place ces AG. L'EURL, prise de décision, c'est qui ? C'est le gérant ou la possibilité, justement, de limiter ses pouvoirs s'il n'est pas associé unique. Prise de décision pour la SASU, c'est les associés qui vont déterminer librement dans les statuts, en fait, les modalités d'adoption de ces décisions. Voilà. Et l'approbation, notamment, collective des comptes. Maintenant, si on s'intéresse aux frais de gestion, justement, dans la SARL et à la présence ou la nécessité d'avoir un commissaire au compte, je dirais que c'est oui et non. Dans la SARL, le commissaire au compte n'est pas indispensable, ce sera fonction du CA. Dans l'EURL, ça va être le même principe. Le commissaire au compte n'est pas indispensable, mais c'est fonction du CA. Puis dans la SASU, ce sera identique. Maintenant, si on s'intéresse aux risques, au regard de la responsabilité du dirigeant, dans le cadre de la SARL, vous avez la responsabilité civile et pénale d'engager, comme la EURL ou la SASU. Voilà. Si vous voulez limiter vos responsabilités, vous pouvez mettre en place l'EIRL. Voilà. Notamment pour les immobilisations. Alors, enfin, les biens immobiliers. Allez, maintenant, on va s'intéresser aux responsabilités, cette fois-ci, financières, dans le cadre de la SARL. Vous serez limité aux apports de votre capital, sauf si caution solidaire il y a, ou abus de biens sociaux prouvés, ou erreurs de gestion prouvées. Donc, attention, votre responsabilité peut être engagée. Et ça, on le retrouve dans l'EURL ou la SASU. Allez, quelque chose d'important et qui va nous intéresser, ce qui va déterminer votre choix également, c'est le régime d'imposition. La SARL aura un régime d'imposition au réel, alors que l'EURL pourra être au réel ou en micro. Voilà. Si le gérant est un associé unique, ce sera une personne physique. Voilà. Le SASU, là, pareil, comme la SARL, vous fonctionnerait au réel. Voilà. Ça précieux propose quoi, ce régime d'imposition dans la SARL ? C'est que vous serez imposé au bénéfice, sauf option pour l'impôt sur le revenu. De même, pour l'EURL, vous aurez une imposition sur le bénéfice, donc pas d'imposition sur la société. Et dans ce cas de figure, l'associé unique est imposé sur l'impôt sur le revenu. Si vous avez pris l'option, vous pourrez avoir une imposition possible sur l'impôt sur la société. Pour le SASU, c'est la même chose, imposition des bénéfices, oui, sauf option, donc vous serez imposé sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui peut impacter votre choix également, c'est la déduction des rémunérations des dirigeants. Donc, dans le cadre de la SARL, oui, vous pourrez le faire, sauf option pour l'impôt sur le revenu. Dans l'EURL, non, vous ne pourrez pas déduire votre rémunération ou la rémunération des dirigeants, sauf si vous avez pris l'option d'impôt sur la société ou si le dirigeant n'est pas l'associé unique. En ce qui concerne la SASU, ce sera oui. Donc, possibilité de déduire la rémunération du dirigeant, sauf si vous avez pris l'option pour l'impôt sur le revenu. Voilà. Allez. Donc, si on revient un peu plus, en fait, sur la comparaison du régime social du dirigeant dans le cadre d'une société, donc, si vous êtes EURL, donc, si le gérant est l'associé unique, eh bien, vous dépendrez du régime des travailleurs non salariés. Ça, c'est important. Si le gérant est un tiers assimilé, et le tiers, donc, vous serez assimilé salarié. Si, maintenant, on se réfère au régime social du dirigeant dans le cadre d'une société en SARL, le gérant minoritaire ou égalitaire, il sera assimilé salarié. Dans le cadre du gérant majoritaire, il dépendra du régime des travailleurs non salariés. Dans le cadre du SASU, là, le président, il sera assimilé salarié. Donc, c'est des points importants qu'il convient de regarder pour distinguer les statuts et les régimes d'imposition. Maintenant, si vous êtes une société, donc, à la différence de l'entreprise individuelle, vous devrez également, en fait, anticiper quoi ? Les coûts d'une immatriculation, d'une dissolution, d'une liquidation, et voire même l'enregistrement, en fait, des procès verbales à prévoir et les parutions au journal officiel. Donc, ça, voilà, ça va engager quoi ? Des frais de gestion. Donc, si je pouvais donner un peu mon avis, bien que super subjectif, sur la distinction, en fait, entre le statut SARL, URL et SASU, moi, je dirais que le SARL, c'est un statut qui semble adapté, en fait, à de nombreux projets, mais il impose quand même une rigueur dans le fonctionnement. Et donc, ça, si vous prévoyez de ne pas faire beaucoup de CA ou de bénéfices, ça va être embêtant parce que vous allez avoir des frais de gestion. Voilà. En plus, ça vous demande un pilotage un peu plus rigoureux de la gestion de vos risques, à mon avis. Voilà. Le URL, si je devais donner mon avis, en fait, c'est que l'avantage, c'est que vous pouvez créer une société en étant en étant seule. Voilà. Mais ça va quand même nécessiter de la rigueur de fonctionnement. Et enfin, la SASU, elle, qu'est-ce qu'elle présente, à mon avis ? Ben, elle semble être assez souple et flexible. Et on a l'impression que ça, ça peut être apprécié potentiellement des consultants et des investisseurs. Mais c'est à confirmer. Alors, si je pouvais rajouter une remarque ou un nota bene, j'ai envie de vous inviter quand même à aller voir dans le cadre de ces statuts. Donc, je vous ai dit, il y a des frais de gestion alloués justement à la constitution des statuts. C'est très important de les définir. Je dirais même que c'est le risque peut-être un peu majeur si vous vous dirigez vers la sélection de ces statuts. et en fait, il y a des trames vierges de statuts qui sont téléchargeables sur les sites du gouvernement. Donc, gouv.fr. Et ça, donc, c'est consultable. Là-dessus, en fait, vous allez voir à quoi peut ressembler une forme juridique, l'objet social, les dénominations, les apports, le siège social, la constitution du capital social, les parties sociales, les parts d'entreprise, la gérance, etc. Moi, je vous invite à aller les consulter. Voilà. Et de même, n'hésitez pas, à mon sens, à réaliser des simulations en fait d'imposition sur le revenu ou d'impôt sur la société au regard de votre business plan prévisionnel pour comprendre justement et orienter le choix de votre structure juridique. Est-ce que vous allez prendre justement l'entreprise individuelle ? Donc, dans ce cas-là, vous serez dans le cadre de la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle ou l'EIRL. Ou alors, vous vous organisez en termes de structure. Donc là, ça va regrouper l'EURL, la SARL, la SASU. La SAS, c'est la SA. Voilà. La grande différence entre l'entreprise individuelle et les sociétés, moi, je vais dire, c'est les prélèvements libératoires ou le forfait, le réel simple, le réel simplifié, la TVA également, etc. Donc, allez, maintenant, on va faire la transition et moi, j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus et essayer de comprendre les règles d'imposition. Donc, dans cette deuxième grande partie, on approche la deuxième partie, les règles d'imposition dans le cadre de l'EURL. Et pour finaliser, je vous ai fait peut-être une petite matrice SWOT qui est en fait mon analyse stratégique. En quoi, pour moi, l'EURL présente des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. On clôturera cette deuxième partie par la présentation de cette petite matrice ou ce tableau découpé en quatre parties. Donc, l'EURL. Une fois que vous êtes immatriculé, une fois l'avis de constitution publié au journal d'annonce officiel, une fois les premières formalités administratives accomplies, et avant ça même, je vous invite à anticiper la gestion de vos risques. Moi, je vous invite à analyser les risques et les opportunités qui vont suivre autour de la fiscalité et le régime d'imposition qui va en découler pour vous permettre de faire votre choix potentiel de statut. Donc, on va s'intéresser à la fiscalité. Ce sera la partie, on va dire, 2.1 de ce grand point. Alors, on va essayer de comprendre les règles d'imposition pour une EURL. Alors, imposition, deux modes d'imposition possibles pour une EURL. Soit vous avez une imposition sur la société ou une imposition sur le revenu. Alors, en fait, ça va dépendre de quoi ? Déjà, si vous êtes associé unique et personne physique. Alors, l'EURL sera soumise à l'impôt sur le revenu. Cette fois-ci, si vous êtes un associé unique et gérant, alors vous serez assimilé à une entreprise individuelle, ce qui sous-entend que vous êtes soumis au régime social des travailleurs non salariés. Donc, votre rémunération n'est pas déductible et vous serez imposé dans la catégorie activité, activité BIC et BNC. bénéfices industriels commerciaux et bénéfices non commerciaux. Voilà. Et ça, ce sera imposé par rapport à quoi ? Proportionalement au bénéfice social qui sera distribué ou non. Voilà. Dans le cas de figure où cette fois-ci, vous êtes un associé unique non gérant. Alors là, vous avez la possibilité d'opter sur l'impôt sur la société si vous êtes le gérant majoritaire. plus au regard de l'associé non gérant, il sera assimilé à une simple associé, lui, de SARL. Dans le cas de figure où vous êtes associé unique et personne morale, alors là, vous serez obligatoirement soumis à l'impôt sur la société comme une SARL sans possibilité d'option. Voilà. Et maintenant, je vous dirai remarque ou notabene, il y a des précisions. Par exemple, dans le cadre de la loi Sapa 1, cette loi Sapa 1, elle précise en fait la possibilité pour les EURL dont le gérant est l'associé unique, c'est-à-dire personne physique, d'avoir la possibilité d'opter pour un régime en micro-bic. Voilà. Il faut faire attention dans ce cadre parce que vous avez un seuil de CA à ne pas dépasser, la TVA qui est non applicable aux yeux de l'article 293 B du Code général des impôts. Donc ça, ça va imputer la franchise totale de TVA, la récupération de TVA, le paiement en forfait ou pas et la déduction également possible de vos déficits prévisionnels. Donc voilà pour les règles d'imposition dans le cadre d'une URL. Et maintenant, je vais vous inviter dans ma partie 2-2, on va dire. Donc on va focaliser sur la réalisation de ma matrice SWOT EURL, c'est-à-dire l'analyse un peu stratégique. Donc qu'est-ce que d'une manière subjective, bien que subjective, j'ai identifié ? Alors pour moi, dans les forces d'une EURL, c'est quoi ? Je dirais que c'est la possibilité d'être enregistrée en personne physique ou morale et en plus d'être soumise à un régime d'imposition réel ou micro. Voilà. Plus la possibilité d'avoir un associé unique qui fait le choix d'opter pour l'impôt sur la société et plus ou moins de flexibilité au regard potentiellement de l'optimisation fiscale que vous visez. Voilà. Les opportunités, moi je dirais qu'il est évolutif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire évoluer et le transformer de la SARL ou SAS, tout simplement par la modification des statuts. Donc voilà, ça, ce sera des frais de gestion supplémentaires puisque si vous modifiez les statuts, il faut qu'ils soient correctement bien rédigés. Sinon, ça devient une faiblesse voire même une menace. Alors dans les faiblesses de l'EURL, moi je dirais qu'en premier lieu pour quelqu'un qui se lance, c'est les coûts de gestion et le coût des formalités. Voilà, vous aurez une publication, des procès verbal, des parutions au journal officiel, des rédactions de statut, des publications de comptes, etc. Donc c'est un peu plus lourd que pour l'entreprise individuelle et voire même en fonction de votre CA, ça vous demandera d'adhérer à une association de comptables agréés. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est quand même dans l'EURL, c'est un intermédiaire puisque la comptabilité est quand même simplifiée et elle se restreint à la communication d'un bilan et d'un compte de résultat avec les annexes. Voilà. Dans les autres faiblesses, je dirais que ce qui est à noter dans l'EURL, c'est que l'entrepreneur n'est pas salarié de son entreprise. Donc ce qui impute quoi ? Peut-être moins de protection du salarié. Donc ça veut dire qu'il va falloir cotiser peut-être à des caisses privées pour vous protéger davantage. Donc ça, ce sera des frais, il faut les anticiper. Ou alors, vous aurez... Voilà, etc. Alors, dans les menaces maintenant, moi je dirais que dans la menace de l'EURL, ce que je vois, c'est la protection du patrimoine personnel si vous êtes en tant que personne physique. Voilà. Et dans la menace aussi, la menace, ce serait de ne pas répondre aux obligations réglementaires qui consiste à garder la traçabilité des documents, l'ensemble des documents pendant une dizaine d'années. Voilà. Il faut conserver toutes les démarches, les factures, les traçabilités fiscales, et voilà. Et ne pas oublier également de déclarer par les téléprocédures obligatoires à date et heure précise pour le prélèvement des cotisations et des choses à payer. Voilà. Ça, c'est le risque majeur, c'est d'endosser des pénalités de retard. Donc, même si votre bénéfice et votre CA est égale à zéro, vous devez également reporter à l'administration fiscale la mention zéro. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à la troisième partie. Après avoir vu les règles d'imposition dans le cadre de l'EURL et d'avoir fini cette deuxième grande partie par l'analyse stratégique de la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, on va procéder de même pour la troisième partie. On regarde les règles d'imposition dans le cadre de la SASU. Alors, la SASU, c'est une SAS unipersonnelle, c'est-à-dire une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que la fiscalité, elle va être mise en place par un régime d'imposition qu'on va dire réel, simplifié ou normal. Voilà. C'est plutôt adapté aux professions libérales et notamment aux multi-activités. Alors, la SASU, c'est égal à une SAS. Alors, on va déjà s'intéresser à la SAS parce qu'en fait, le régime d'imposition de la SASU recoupe celui de la SAS. Donc, la SAS, elle se distingue de la SASU comment ? Car il s'agit tout simplement d'une société qui ne compte qu'un seul associé. Voilà. La SAS, elle, elle sera représentée et dirigée par un président qui pourra être une personne physique ou une personne morale. À ce moment-là, le dirigeant de la SAS, lui, il relèvera du régime des assimilés salariés. Voilà. Ce qui présuppose quoi ? Bah, qu'il n'y aura pas de cotisation au RSI à la CIPAV mais plutôt au régime général de la sécurité sociale. Si on regarde maintenant la fiscalité, le 3.1, alors, je dirais que l'avantage ou l'opportunité voire la force en fait, du SASU, en fait, ça dépend de votre situation et de votre projet personnel, ça reposerait en fait sur le fait de pouvoir échapper au paiement des cotisations sociales de type RSI comme vous seriez considéré et en ce sens, vous seriez considéré comme un salarié sur le plan social. Par contre, de l'autre côté, la menace, la faiblesse ou encore la contrepartie, ça pourrait être que vous deviez supporter des frais de gestion, des frais de gestion plus lourds qui sont dus à la dépendance de tiers de confiance. Ces tiers de confiance seront l'avocal, comptable, expert comptable, etc. pour la rédaction des statuts, des PV, la comptabilité, les comptes de résultats, le bilan, etc. Et plus à prévoir, et bien des cotisations, des taux de cotisation sociale certainement plus hauts que ceux du RSI. Donc voilà. Pourquoi ? Dans la SAS, comme je vous ai dit, vous ne cotisez pas au RSI et à la CIPAV, mais vous cotisez au Régime Général de la Sécurité Sociale puisque vous êtes considéré comme un salarié sur le plan social, semble-t-il, à vérifier. Donc en fait, si on devait maintenant nous intéresser à la petite matrice SWOT de la SASU, voilà, de la SAS unipersonnelle. Alors moi, ce que j'ai trouvé comme force pour la SASU, c'est que pour moi, en fait, c'est un organe, une organisation qui est souple. je la considère comme une société qui va offrir aux actionnaires une liberté d'organisation. Dans les forces également, on a une personne ou plusieurs associés dont les responsabilités vont être quand même limitées aux apports. Donc ça, c'est bien, ça réduit les responsabilités. La différence, toujours dans les forces d'une SASU, je dirais que la différence entre une SAS à la différence d'une société anonyme et donc d'une SASU, c'est qu'on n'a pas des contraintes légales pour le nombre d'administrateurs et donc la durée des mandats. Donc ça, c'est des frais de gestion en moins. Et quand la SAS, elle est créée avec un seul actionnaire, donc elle devient une SASU. Voilà, tout simplement. Maintenant, si on regarde les opportunités d'une SASU, par exemple, les opportunités que j'ai pu lister. Alors moi, j'ai trouvé en opportunités, c'est que la SAS, si je regarde un peu le code du commerce, le code général des impôts et autres, c'est qu'on trouve que la SAS, elle est régie par, à mon sens, peu d'articles comparés aux autres. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est peu encadrée. Alors ça, ça peut être un avantage et également une faiblesse ou une menace. Donc c'est pour ça que si on regarde en fait les articles, on a le L227-1, le L227-20, le L244-1, le L244-4 du code du commerce, etc. donc je vous invite à aller faire votre veille réglementaire par vous-même mais ce qu'on voit, c'est que les règles de fonctionnement, en fait, elles vont fonctionner sur quoi essentiellement ? La menace et les risques, c'est la définition des statuts. Voilà, il faut bien nominer les gérants et il faut bien mettre en forme en fait les décisions collectives et notamment les modalités et voire même mettre en place en fait des clauses et les insérer dans la rédaction de ces statuts si c'était nécessaire. Donc anticipez bien l'impulsion que va prendre vos activités et comment vous l'encadrez. Voilà. Je dirais que dans les opportunités de la SASU, c'est qu'on n'a aucun capital social exigé. et je dirais même également en opportunité que si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires et de bénéfices plutôt, eh bien vous n'aurez pas besoin d'avoir un commissaire au compte. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, maintenant si on regarde les faiblesses de la SASU, on bascule. Alors moi, je dirais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une organisation souple, que c'était bien, qu'il fallait bien organiser les statuts. Alors ça peut devenir une faiblesse également puisque ça vous oblige à avoir des frais de gestion de tiers supplémentaires à prévoir tels qu'un avocat pour justement bien rédiger ses statuts et encadrer avec lui la gestion de vos risques, ceux auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, vous qui n'êtes pas professionnel. Et puis également de prévoir dans votre comptabilité les frais de gestion alloués à un comptable ou un expert comptable qui va réaliser vos comptes de résultats, vos bilans et communiquer vos annexes et autres. Alors les menaces de la SASU, parmi celles que moi j'ai retenues, je dirais que la menace c'est de bien faire la distinction dans le choix de votre business model autour de la fiscalité que vous allez viser. Soit vous relevez de l'impôt sur la société, donc là vous serez imposé sur les dividendes perçus par les actionnaires et imposé donc dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers. Donc pour l'impôt sur la société, vous aurez 15% dans la limite de 38 KE de bénéfice imposable pour un CA inférieur à 7630 KE et également un tiers de 33% applicable si vous êtes au-dessus de 38 KE. Voilà. Vous aurez également à réaliser le paiement ou par à compte, on va dire, trimestriel à la date du 15-03, du 15-06, du 15-09, du 15-12 plus à prévoir la régularisation de votre solde. Maintenant, si on s'intéresse à l'impôt sur le revenu, suivant, là c'est commun, c'est suivant les 5 tranches, vous serez imposé à taux progressif au regard de votre coefficient familial, des abattements possibles et voire même si vous souhaitez avoir des abattements au regard des cotisations sociales, essayez de viser des ZFUTE, c'est-à-dire des zones franches urbaines sur territoire entreprise puisqu'on en a beaucoup dans les dom-toms et en métropole. Donc essayez de regarder les conditions de fiscalité de ces ZFUTE et voir si elles pourraient vous permettre justement de réduire vos frais de gestion et de prendre un statut plutôt qu'un autre le temps de tester votre activité. Donc voilà. Donc maintenant, après avoir traité... Ah non, je vais finir quand même. Je vais conclure sur la SASU. Alors, pour conclure sur la SASU, je dirais que contrairement à la société anonyme, la SAS ou la SASU, elle ne pourra pas faire appel à... appel public à l'épargne. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Mais on a également en bilan, je dirais en résumé, que... en fait, ce qu'il va falloir retenir, c'est que la SASU, elle va fonctionner en type... le type de société. C'est quoi ? C'est une société de capitaux. Voilà. Le nombre d'associés, il est de 1 pour la SASU ou maximum pour la SASU, vous pouvez en avoir à l'infini. Le capital social, il est de 1 euro depuis 2009. Avant, c'était 37 KE. Vous avez 50% des apports à réaliser en numéraire versés au moment de la Constitution. Vous avez le solde libéré dans les 5 ans. Vous avez l'inscription de la société au registre de la Chambre de Commerce à prévoir. Vous avez la cession départ ou action libre sauf clause d'agrément qui peut être prévue dans les statuts et également prévoir les droits d'enregistrement qui sont à peu près de 3% du montant de la transaction. Voilà. Puis, si on regarde la fiscalité de la société, ça, je vous l'ai dit, je vous fais le rappel, je vous l'ai présenté dans mon tableau SWOT. Donc, si vous êtes à l'impôt sur la société, vous serez à 33,33% ou alors vous bénéficierez d'un taux réduit de 15% pour les petites entreprises. Si maintenant, on regarde le régime fiscal du dirigeant, en fait, les dividendes, elles seront imposées dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers. Si on regarde maintenant le régime social du dirigeant, vous appartiendrez au régime des salariés pour le président de la SAS ou alors l'associé unique de la SASU. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, on va basculer à notre quatrième grande partie. Dans cette quatrième grande partie, on s'est intéressé à faire la comparaison entre la micro-entreprise, l'EURL ou la SASU. Donc, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la micro-entreprise, c'est quelque chose qui a mis en place le gouvernement puisque ça a changé en 2016. On est passé du statut auto-entrepreneur à micro-entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est la simplification et le fait que le gouvernement mette en place des plateformes qu'on va dire numérisées, digitalisées. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos télédéclarations directement. Donc, normalement, dans un but de simplifier en regroupant l'ensemble. Alors, donc, la micro-entreprise, donc, voilà, elle se distingue de l'EURL, de la SASU qui sont des sociétés, on va dire. Donc, la création de la SASU ou de la EURL, elle sera en quelque sorte plus formalisée et donc plus coûteuse car elle va nécessiter de mettre en place, comme je vous l'ai dit, des tiers de confiance, avocats, comptables. La création de la SASU et de l'EURL, en fait, elle va se faire où ? Auprès du centre de formalité des entreprises, c'est le SFE. Voilà, et ça, c'est gratuit. Et eux, ils vont vous attribuer un numéro de sirène. Et ce numéro, vous pourrez le communiquer donc indirectement auprès des administrations, URSAF, INSEE et les services fiscaux. Voilà. L'immatriculation, en fait, d'une SASU, d'une EURL, en quelque sorte, elle ne se distingue pas de l'immatriculation d'une SAS, d'une SARL ou d'une micro-entreprise. Alors maintenant, si on faisait un petit notabene ou rappel, pour l'auto-entrepreneur, je vais plutôt dire le micro-entrepreneur ou l'EURL ou la SASU, en fait, on n'a pas besoin de fonds. Ça, je vous l'ai dit aussi, un euro peut suffire pour constituer le capital. En fait, au fond, qu'est-ce qui va faire que vous allez plus ou moins mettre beaucoup de capital social ? Moi, personnellement, je dirais que c'est fonction de votre stratégie et de votre crédibilité et donc de votre activité. Si la crédibilité de votre activité, elle repose sur la constitution d'un capital social relativement fort, peut-être qu'il conviendra de le faire parce que ça va influencer peut-être votre business model, justement, la confiance que vos cibles vont vous allouer. Donc ça, c'est à vous de le voir, c'est propre. Comme vu précédemment, je dirais que l'EURL, la SASU, ça va nécessiter d'anticiper également des obligations comptables et de gestion plus stricte. Par exemple, vous allez faire un inventaire une fois par an. Vous devrez faire le détail de votre actif et de votre passif, du compte de résultat, du bilan à la clôture d'un exercice. Vous devrez garder la traçabilité des documents que vous devrez conserver 10 ans. Donc là, à la différence d'une micro-entreprise, il n'y a pas toutes ces obligations. Bien sûr, même si certaines sont du bon sens et à conserver, notamment la traçabilité des documents, quand même. Mais dans le cadre de la micro-entreprise, vous allez devoir tenir une comptabilité qu'on va dire un peu plus succincte. Ce sera un cahier ou un livre, il pourra être informatique ou manuscrit. et il devra vous permettre, en fait, dans le cas de figure où vous avez des audits externes, donc ça veut dire où on vient vérifier votre comptabilité, vous devriez être capable, grâce à cette traçabilité, de justifier de vos entrées et de vos sorties, c'est-à-dire de vos dépenses et des recettes. Et à côté, si vous avez une activité commerciale, maintenir un cahier de registre des achats. Donc, en quelque sorte, la SASU, elle, dans l'opportunité, c'est que je dirais qu'elle, elle échappe à l'obligation de rapport détaillé de gestion annuelle. Voilà. Alors maintenant, si on se demande sur quels critères on va se baser pour faire le choix du statut en adéquation avec mon projet, mon activité, ma situation personnelle, ma situation familiale ? Point d'interrogation et gros point d'interrogation. La différence entre le régime fiscal pour la micro ou société pour l'EURL et la SASU, la grande différence, pour moi, elle repose sur le fait de déduire ou pas les charges du chiffre d'affaires. Voilà. Pour moi, c'est la grande différence. C'est-à-dire que dans le cadre de l'EURL ou de la SASU, vous avez une déduction qui est possible. Dans le cadre de la micro, vous n'avez pas de déduction possible. Et quelle que soit en fait l'option fiscale que vous allez choisir, c'est-à-dire l'IR ou le prélèvement libératoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de la micro-entreprise, vous n'aurez pas à déclarer votre chiffre d'affaires et non votre bénéfice. Ce qui fait une grande différence. Donc, c'est votre business plan prévisionnel. il faut bien l'établir en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel et du bénéfice. Parce que dans le cadre de la micro-entreprise, ce sera fonction de votre CA. Dans le cadre d'une organisation en société, vous serez imposé sur le bénéfice. Et à mon sens, c'est la différence majeure. De plus, dans le cadre de la micro-entreprise, il y a un autre point qui est important, c'est la collecte de la TVA. Donc, si vous n'avez... Voilà, ça va fluctuer. Est-ce que vous allez avoir une TVA à déclarer ? Est-ce que vous aurez une TVA déductible ? Et de même, pour les activités d'achat ou d'investissement nécessaires à votre activité, vous ne pourrez pas les déduire si vous êtes dans la micro-entreprise. Ce qui veut dire que dans le cadre de la micro-entreprise, vous serez soumis à une franchise de TVA. Voilà, voilà. Voilà, à la différence pour l'URL, la SASU, qui sont des sociétés, la TVA, elle, elle pourra être récupérée. Si votre société, elle est soumise au régime réel de TVA, vous aurez la possibilité de crédit TVA. Et dans le cas de figure, vous avez la TVA des achats, c'est-à-dire la TVA payée qui est supérieure à la TVA des ventes, c'est-à-dire collectée. Dans ce cas de figure, vous pourrez même envisager un crédit possible de TVA. Voilà. Donc maintenant, si on refait un petit tableau comparatif, en fait, des différences majeures entre micro et la société, statut juridique société EURL et SASU, moi, je dirais que ce sont les seuils de CA annuels ou les bénéfices annuels. Si vous regardez, par exemple, les activités de commerce, dans le cas de la micro, vous aurez un seuil qui est défini au 31 12 2016, votre chiffre d'affaires devrait être inférieur à 82 KE. Pour la micro, pareil, si vous avez une activité de produits et de services ou une activité libérale, votre CA ne devra pas dépasser 32 KE. Si vous êtes au réel simplifié, pour une activité de commerce, votre CA ne devra pas dépasser 780 KE. Si vous êtes au réel simplifié dans une activité de produits, services et activités libérales, votre CA ne devra pas dépasser approximativement 230 KE. Si vous êtes au réel normal, là, vous basculez sur un CA supérieur à 730 KE pour activités de commerce et un CA pour les prestations de services supérieur à 230 KE. C'est vraiment votre business plan prévisionnel, chiffre d'affaires ou bénéfices, qui va orienter votre choix de statut et de régime d'imposition. Si vous choisissez le statut de micro-entreprise, faites attention au respect de ses seuils parce que le dépassement de ses seuils va vous faire basculer dans un autre régime d'imposition. Si vous dépassez le seuil des micro-entreprises, vous basculerez potentiellement dans le réel simplifié. Attention à bien anticiper ceci. Si vous êtes enregistré comme une micro-entreprise, vous serez directement rattaché à l'option pour le régime micro-social simplifié. Vous serez en ce sens affilié au RSI. Ça veut dire quoi ? Que le montant des cotisations sociales à prévoir, il sera fonction de votre chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, plus faibles seront vos cotisations sociales à payer puisque c'est proportionnel. Voilà. Dans le cadre de la micro-entreprise, vous avez une option. Vous pouvez prendre l'option du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Là, je vous invite à aller écouter mes autres castes pour voir en détail qu'est-ce que le prélèvement libératoire. Ça veut dire qu'impôt et cotisation sociale, elles seront prélevées une fois et en même temps. Voilà ce que ça signifie. Si on regarde d'un peu plus près, en fait, dans le cadre de la micro-entreprise, les cotisations et les paiements des cotisations sociales, on voit que c'est complètement différent en fonction de l'EURL et la SASU. Dans le cadre de la SASU, le président associé unique, il sera affilié au régime général de la sécurité sociale. Voilà. S'il s'est rémunéré. Dans le cas de l'EURL, si le gérant associé majoritaire, il est affilié, lui, il cotisera auprès du régime social des indépendants, c'est-à-dire le RSI. Donc, ce qui signifie que vos cotisations sociales, elles seront donc proportionnelles à vos revenus, c'est-à-dire les revenus que vous, gérant, vous allez déclarer tous les ans. Donc là, pour ça, vous aurez une déclaration sociale des indépendants. C'est la DSI que vous aurez à déclarer auprès de l'organisme du RSI. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'autre partie. Et dans l'autre partie, c'est ma cinquième partie, j'ai voulu essayer de transposer le multi-activité dans un cadre multi-activité, on va dire, ciblé. j'ai pris un exemple, en fait, illustration de la difficulté de choisir, cinquième partie. Voilà, là, j'ai pris un cas de figure où vous souhaitez exercer une multi-activité. Donc, il va falloir distinguer quelles sont les activités majoritaires, majoritaires, majeures des minoritaires. Et il va falloir réfléchir à comment anticiper quelle activité va être majoritaire et quelle sera majoritaire et potentiellement même comment ces activités vont pouvoir s'inverser puisque l'activité qui était minoritaire pourra venir dans un second temps devenir majoritaire à son tour. Donc, vous voyez le BINS. Donc, pour ça, il faut mettre en place un bon business model et un bon business plan prévisionnel. Donc, parmi les activités que vous pourriez réaliser, il y a, par exemple, des activités de consulting ou des activités informatiques. Vous pourriez, effectivement, à côté, faire du trading pour un compte propre ou alors penser plutôt au trading dans le but d'optimiser votre trésorerie pour votre activité principale. Donc, voilà. Alors, en tout cas, bref, vous êtes multi-activité, on va dire, autour du conseil et de la finance. Donc, là, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en considération ? C'est que le choix des statuts, il va différer en fonction de quoi. Déjà, un élément important, c'est est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous avez des enfants ? En d'autres termes, c'est comment est-ce que vous allez gérer votre risque inhérent à votre activité ? Voilà. Est-ce que vous allez être personne physique, personne morale ? Est-ce que vous préférez l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société ? Alors, déjà, il y a, par exemple, ici, on va identifier dans les exemples pratiques que je vous donne, c'est-à-dire des activités de conseil et de finance, il y a quelque chose à retenir en premier lieu, c'est que est-ce que vous êtes soumis à des obligations réglementaires ? C'est, par exemple, les agréments pour exercer auprès de l'AMF. Ça, ça peut être une problématique. Voilà. Donc, si vous êtes consultant ou trader et que vous engagez de placer de l'argent pour les tiers, alors là, c'est sûr, quasi sûr, que l'AMF va vous demander un numéro d'agrément. C'est très certain. Donc, encadrez bien la gestion de vos risques. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas avocat ni juriste, donc encadrez bien vos risques en vous adressant à des spécialistes. Donc, moi, je dirais, c'est juste mon avis si j'ai bien compris. Donc, s'il s'agit de votre propre argent, donc vous n'aurez pas d'agrément, néanmoins, je me pose quand même une question auxquelles je n'ai pas réellement de réponse. Parce que si je considère que je suis une SASU, donc ça veut dire que c'est que mon régime juridique repose sur la création d'une société. Donc, c'est ce qui sous-entend que le capital de trading, il sera au compte de ma société, donc enregistré sous personne morale. Est-ce que si je fais ça, l'AMF va considérer que cela reviendrait à trader l'argent d'un tiers ? Ou alors que ça revient à trader tout de même mon propre argent ? Dans ce cas de figure, je n'aurai pas besoin de numéro d'agrément. Voilà. Donc, comment exercer légalement cette activité ? Donc, dans la solution la plus simple, moi, je vous dirais qu'en fonction des objectifs de votre chiffre d'affaires, vous allez vous enregistrer soit en entreprise individuelle et progressivement, vous pourrez changer de statut si vraiment votre CA, en fait, il explose ou vos bénéfices explosent. Et par exemple, si vous avez un CA qui est bien supérieur à 100 kg euros, alors à ce moment-là, il devient peut-être intéressant de basculer en SASU ou EURL qui pourrait être, en fait, la solution car, en fait, si vous avez un bon CA et donc des bons bénéfices, vous pouvez anticiper que ça va absorber les frais de gestion qui est lié à la création et la gestion de votre société. Donc, voilà. Donc, quand même, j'ai quand même posé quelques questions, voilà, à la CCI et l'AMF et je dis bien au conditionnel. Il semblerait, en fait, que le consulting et le trading en compte propre, ils soient regroupés dans deux activités de type libéral et qui ne semblent pas nécessiter de numéro d'agrément AMF quand vous exercez en votre compte propre. Il y a quand même une problématique autour du trading, c'est qu'en fait, l'activité de trading n'est pas à proprement parler un métier. Trader n'est pas reconnu comme une activité professionnelle. Dès lors, si on regarde, en fait, au niveau du CFE, moi, je dirais que, en fait, donc, si vous regardez au niveau du CFE, il va falloir que vous décliniez votre activité. Donc, par exemple, vous allez devoir enregistrer une activité principale. mais par exemple, si vous mettez l'activité de trading qui pourrait s'inscrire en activité principale, à ce moment-là, vous allez enregistrer au MO, donc, option de bourse pour compte propre. Donc, vous allez avoir un NAF de gestion de portefeuille associé qui sera le 671C ou autre service financier. Ça, ça va vous rattacher à la catégorie commerçant. Donc, ça, ça veut dire que vous allez avoir dépensé des cotisations sociales organiques. Donc, voilà, peut-être que vous ne voulez pas dépendre de ces cotisations sociales organiques et peut-être que vous voudriez être attaché au régime social des professions libérales, c'est-à-dire la CIPAV, etc. Donc, en fait, c'est à vous de voir si vous le mettez en activité principale ou pas en activité principale. Mais, ce qui semble important, en fait, de retenir, c'est qu'au début, vous pourriez envisager comme activité principale l'activité de conseil et si l'activité de conseil se développe, eh bien, vous pourriez tout à fait envisager justement l'activité de trading se développer en parallèle. Et si votre activité de trading venait à fortement se développer, vous pouvez tout à fait envisager faire la modification ultérieure près de l'INSEE en fonction de l'évolution de la taille respective de votre activité. Voilà. Pour résumer, ce que je veux dire, c'est que soit vous anticipez la création de votre société en fonction de l'optimisme de votre business model et de votre business plan. Donc là, vous êtes très ambitieux. Moi, je dirais que la menace, l'avantage, c'est que ça se réalise. Donc ça, c'est chouette. La menace première, c'est que ça ne se réalise pas et en fait, vous avez constitué une usine à gaz qui est coûteuse et vous n'avez pas le chiffre d'affaires et les bénéfices au rendez-vous. Donc ça, ça va vous faire engager des frais. Par contre, l'opportunité, c'est que si ça marche réellement dans le sens que vous le souhaitez, là, vous aurez encadré potentiellement en avance toute la gestion de vos risques. Soit vous êtes quelqu'un qui préférait développer et progresser à tâton. Donc là, vous allez suivre la réalité de votre avancée financière et vous allez adapter la constitution des statuts dans le temps. C'est-à-dire que face à la problématique de faire du trade, moi, je dirais qu'il est très difficile d'anticiper le chiffre d'affaires prévisionnel puisque c'est basé sur l'offre et la demande et malgré tous les logiciels de trading possibles et les logiciels d'intelligence artificielle, l'offre et la demande, personne ne peut l'anticiper. Il y a également un point important, c'est que si vous n'encadrez pas, vous êtes trader et que vous n'encadrez pas à proprement parler la mise en place d'un statut juridique, c'est que par exemple si les cours viennent abaisser et que vous êtes obligé d'anticiper une sortie, c'est que dès qu'il y a sortie d'argent, vous serez taxé et si à la date à laquelle vous sortez de cet argent, vous n'avez pas le statut, vous serez taxé de façon majoritaire. Donc est-ce que vous prenez le risque ou pas ? C'est fonction de chacun. Waouh ! Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair, j'espère avoir pu vous orienter un tout petit peu au regard du choix des statuts juridiques. Voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, ben voilà, j'en ai appris beaucoup et j'ai tout simplement essayé de vous retranscrire ce que potentiellement j'avais pu attendre. Mais bien sûr, je m'excuse pour les erreurs ou les données en fait non exactes. Je ne suis pas parfaite, je fais certainement beaucoup d'erreurs mais j'essaie de comprendre et j'essaie par là même d'aider les autres. Donc voilà, je vous laisse corriger dans les commentaires, dans les avis, justement pour apporter aux gens ben les données qui vous semblent être le plus cohérentes possible ou quantitativement les plus certaines. Voilà, le but c'est l'entraide, c'est le social, c'est le partage. Je vous dis à bientôt n'y ait pas et n'oubliez pas d'entreprendre vos rêves et pour arriver à vos rêves ben il y a plusieurs chemins pour y arriver. C'est fonction de votre appétence pour le risque, voilà, votre résistance, la vitesse à laquelle vous voulez accéder à vos objectifs, etc. Donc votre étude elle est personnalisée. Voilà, et entourez-vous de bons tiers de confiance, c'est important d'avoir des tiers de confiance qui vous comprennent et voilà, qui vous suivent et qui partagent votre projet. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501